salut à tous alors la vidéo que je fais aujourd'hui on va rebosser sur le moteur la 125 virago donc là on touche quasiment au but donc là on va fignoler le définition donc on va on va faire le jeu aux soupapes on va remonter des bougies neuves une fois que le jeu aux soupapes sera fait on va remettre les crash arbre à cam les couvres culasse on va remonter la pipe d'admission et ensuite il sera enfin prêt à être réinstallé dans la moto voilà donc bah il ya plus grand chose comme boulot un petit peu de fignolage mais bon voilà on perd pas de temps et on attaque de suite bon on va commencer par le réglage du sud du jeu aux soupapes c'est ce qui va nous prendre le plus de temps donc ça se passe en dessous de ces petits coches il y en a deux pour l'admission et deux pour les l'échappement donc à chaque extrémité donc ces petits coches ils sont fermés que une clé de enfin un bouchon donc qui s'ouvre avec une clé de 24 ça se dévisse tout simplement voilà donc c'est un bouchon avec un joint tourique je fais tout de suite celui-là côté l'échappement où vous voyez moins bien mais bon c'est pas grave il n'y a pas grand chose à voir on a ici les culbuteurs donc à savoir que pour faire le réglage des des jeux aux soupapes il faut bien sûr mettre le moteur en position de calage pour libérer les deux culbuteurs ceux-ci n'aura est déjà calé un gelé calé avant de lancer la vidéo donc là les culbuteurs ils ont dû ils sont pas en appui et après il faudra le recaler pour le cylindre arrière là on est sur le cylindre avant le jeu aux soupapes sur ce moteur il est donné pour l'admission entre 0,8 0,08 pardon et 0,12 donc par défaut je vais le mettre au plein milieu dedans c'est à dire à 0,10 et l'échappement c'est un peu plus c'est entre 0,10 et 0,14 alors moi sur mon jeu de cale c'est un vieux jeu de kalfa comme j'ai pas de pour aller trop dans la moyenne c'est à dire 0,12 j'ai pas de deux cales de 0,12 par contre j'ai une cale de 0,8 et une cale de 0,4 donc les deux ans 0,8 0,4 les deux ensemble combien 0,12 voilà le réglage il est on ne peut plus simple c'est quasiment identique surtout les moteurs d'ancienne génération c'est une petite vis avec un contre-écrou tout simplement là ça tient avec une clé de 8 on défait par contre pour tourner le petit bitonio en haut là c'est un petit carré je n'ai pas cette clé donc je vais le faire à la main je pense qu'il ya sûrement un outil spécial chez yamaha en général c'est une empreinte de tournevis je sais pas pourquoi ils ont mis ça pour faire chez le monde enfin bref donc là on est sur l'admission donc 0,10 donc le but du jeu c'est de passer la cale et de serrer la vis jusqu'à temps que la cale elle frotte qui a plus de jeu quoi donc là je peux encore la bouger mais je sens que ça commence à être dur donc elle est bien on appuie des deux côtés là je vais resserrer le compte écrou délicatement faisant attention que au dessus ça ne bouge plus si c'était l'empreinte avec le tournevis on pourrait même le mettre dessus pour s'assurer que ça ne tourne pas mais là on peut pas voilà là j'ai resserré je vérifie quand même à cale coulisse bien librement et on prend le culbuteur on essaye de le bouger de haut en bas là c'est impossible donc c'est un réglage parfait voilà un petit coup de serrage non pas besoin c'est bon il est bien serré ensuite on passe comme le cylindre est calé on passe à l'échappement alors on voit au pire un peu de place tourner le moteur vous reculer un petit peu même vous descendre un petit peu up n'a pas grand chose à voir c'est exactement pareil donc dessert quand celui-là a été bien serré je prépare mes deux cols donc 0804 ça fait bien 0,12 et je sers et là là on est bon voilà et plus du tout de jeu donc là c'est un bon réglage voilà donc là mais qu'est ce qu'on voit la hope comme ça comme ça voilà on peut remettre les deux bouchons alors faire attention c'est un filetage fin donc faire attention je ne pas le faire prendre travers si vous filez son propre comme ici d'or il doit vraiment se visser tout seul si ça coince comme là ça coince c'est qu'on est parti de travers voilà alors ça des adeptes de la clé dynamométrique je veux bien qu'on sert une culasse tout ça ici c'est 7 newton m mais bon voilà moi je lui mets un petit coup de deux clés à oeil et puis ça fera très bien l'affaire déjà qu'on est sur ce cylindre là on peut remonter bah tiens il ya encore le comme ça a été pas j'avais même pas fait gaffe sinon je l'aurais enlevé hors caméra il ya encore le scotch de masquage faire attention qu'il en reste pas voilà nickel on s'assure que le joint tourique est propre et en bon état ici c'est le cas je suis en train de me demander si je devrais pas le lubrifier avant de le monter mais bon ouais donc je pense que si je vais peut-être chercher voilà un petit peu de jeu de lubrifier un petit peu avant de le monter ça lui ferait ça ne lui fera pas de mal voilà et ils sont en boîte à la perfection c'est ça c'est les lévis qui m'a étant fait suer ou au démontage voilà avec les fameuses empreintes christie forme et du coup ouais je crois que lui il était ici en fait de mémoire c'était ça je vais le faire comme ça et si jamais je me trompe ben je le redémontrer hors caméra c'est pas grave je remplace sa part des vissants en btr non ouais je pense que ça vient ici oui je sais même pas si le propriétaire il veut remettre ça puisqu'il lui part sur un beau beurre je le mets pas voilà je ne mets pas on verra ça ensemble au moment de remonter la moto c'est que deux vissants donc on a vite fait de de les renlever promettre ce petit jeu ce petit truc de protection là voilà hop un petit coup de serrage voilà et c'est parfait bon reste plus qu'à faire pareil sur le le cylindre arrière donc là je vais juste couper deux secondes je mets le moteur en place je le colle je vous montre plus pour le cas là on l'a vu au démontage on l'a vu au remontage donc regarder les vidéos précédentes au pire je vous mets un il y aura le lien en fin de vidéo puis je vous mettrai le lien en haut à droite quelque part là comme ça vous pouvez voir dans les anciennes vidéos voilà donc je prépare tout et on se retrouve juste après je suis prêt j'ai calé le moteur j'ai déjà préparé le j'ai déjà préparé le couvercle j'ai déjà lubrifié le joint comme ça on pourra tout faire d'une traite donc on enlève les bouchons comme tout à l'heure c'est exactement la même opération moi donc rien de sourcier voilà je reprends mon jeu calidé la donc là on est sur l'admission hop donc 0 10 voilà il ne bouge plus du tout de haut en bas le petit coup de serrage qui va bien là au contrôle celui-là il me plaît pas il a bougé l'autre cylindre ça va pas bouger là ça a bougé un petit peu donc ne pas hésiter à recommencer au moindre doute après c'était pas dramatique comme dit il ya des façons on était dans dans les tolérances voilà bah comment ça se présente ça coulisse bien et plus du tout de jeu parfait je peux le retirer je vérifie quand même moi c'est bien serré pas de soucis hop on recule un petit peu on tourne voilà cylindre d'échappement un cylindre d'échappement ouais culbuteur d'échappement pardon on débloque là on est pas mal ça ne bouge plus comme vous pouvez voir c'est un réglage précis mais c'est vraiment très facile à faire il n'y a pas de pas de crainte à avoir assez serré un peu fort voyez là je n'arrive plus à si je tire ça sort mais je peux j'aime bien pouvoir pousser aussi donc là ça ne me plaît pas là on est dans le cas de figure où j'aimerais bien pouvoir re retenir au milieu coin parce que là je vois bien je vais chercher une pince tant pis je vais faire ça la pince les autres ne bougeait pas mais celui là là il bouge quoi je serre avec le côté plat en tout en retenant voilà du coup voilà et pas de jeu parfait c'est parfait hop voilà donc on peut remettre nos deux bouchons alors pour ces filtres à je pas le la petite astuce en fait c'est de de les faire tourner en arrière jusqu'à temps que ça saute et là en général on est tout de suite dans le filet et là j'essaye de monter montrer un truc en fait j'y arrive pas voilà donc serrage 7 newton m 7 newton m c'est ça voilà ça vous le savez il n'y a pas besoin de de sortir la clé dit d'un mot métrique pour ses bouchons un petit coup de serrage gentil et puis ça le fait très bien et voilà et notre réglage de ce jeu ou soupape est fini qu'est ce qu'on va faire maintenant on va on va remonter les bougies j'ai pas ma clé à bougie putain les derrière à l'atelier faut que j'aille derrière non pas je vais couper deux secondes sur les dernières chercher ma clé à bougie et je reviens voilà de retour j'ai récupéré ce qu'il faut pour monter les bougies donc on va monter deux bougies voilà donc ceux qui se posent la question on ne met rien sur les filets j'avais j'avais fait un partenariat avec ngk je vous mets le lien en description là où j'ai eu l'occasion de discuter qu'un ingénieur de chez eux il m'a bien dit on ne met rien sur les filets les et un revêtement spécial maintenant qui fait que ça ne s'occupe de plus voilà ce qui aurait eu de la de la peinture qui se répartit un an j'étais je des prix de travers tout simplement le pareil ainsi voulait serrer ça au couple c'est vrai ça au couple c'est des bougies ça se sert hop voilà c'est serré au couple pareil de l'autre côté voilà comme ça nickel bougie neuve et un petit coup de serrage attention là je vous passe vraiment devant le museau voilà impeccable arrivée à ce niveau là on peut se mettre ça là on est pas mal ben non à ce niveau là j'ai fait une connerie j'ai oublié de mettre le le petit coche là voilà à faire classer on aurait monté le moteur sans le coche là ça aurait été rigolo bon pourquoi la vis ne veut pas prendre là c'est toujours mieux voilà impeccable hop et hop et c'est serré au couple ça c'est bon ensuite on peut passer au couvre culos qui ont été peints aussi là on garde les vis d'origine c'est des vis en siphon normal là on peut passer aux séroges on peut passer au couvre on peut passer au couvre on peut passer au couvre voilà pour un cylindre on se déplace un petit peu on tourne comme ça voilà là vous êtes au premier jour pareil pour on va pas abîmer la belle peinture neuve pour le deuxième faut que je vous lève un petit peu vous êtes sur les rondelles voilà et le petit dernier et voilà oh 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 et voilà donc je pense qu'on a fini il ne nous reste plus à monter la pipe d'admission donc ça ça se passe au milieu et la pipe d'origine c'est ça par contre ça c'est kakabouda on n'en veut plus nous on va monter une pipe comme ça hop voilà avec les brides qui vont bien donc qui a été fabriqué sur mesure pour monter un carburateur des portées donc si vous êtes intéressé par ce genre de pipe il y aura en description le lien terreux la boutique de la personne qui fabrique ça voilà donc là j'ouvre juste une parenthèse pour vous parler de cette fameuse pipe d'admission donc au moment où je fais ce montage vidéo vous vous doutez bien que le moteur est remonté depuis un moment il tourne c'est pas le souci enfin du moins il démarre on va dire mais il cette pipe n'est pas du tout adapté le moteur il tourne comme une patate c'est impossible à régler cette pipe elle est pas étanche il ya plein de prises d'air les joints ne sont pas adaptés aux hydrocarbures puisque après redémontage de la pipe on s'est rendu compte que ils sont entièrement déformés par les vapeurs d'essence ce qui engendre encore plus de soucis donc tout ça avec un car but ou neuf qui n'est pas adapté qui nécessite des réglages enfin ouais bon pour l'instant la moto et elle démarre mais elle tourne comme une patate impossible à régler principalement à cause de cette pipe donc c'est pour cette raison que je ne mettrai pas le lien en description loin de moi l'idée de vouloir discriminer la la personne qui a conçu cette pipe l'idée est bonne elle est même très bonne mais c'est pas adapté c'est faux faut trouver autre chose faut faut étancher y fier tout ça parce que ouais comme dit c'est pas étanche voilà donc là moi j'ai commencé à monter cette pipe donc forcément on va continuer la vidéo on va finir de la montée je vais pas couper la la vidéo bêtement comme ça puisque au moment où je faisais le montage je pouvais pas savoir ça n'est pas fonctionner bon on continue on se retrouve à la fin pour le débriefing par contre là comment je vais vous poser comme ça nickel c'est pas mal à savoir que quand on monte ce genre de pipe les vis d'origine ne vont plus les vis d'origine c'est du btr en 20 mm et donc il en faudra des plus courtes j'en avais pas en stock du coup j'ai j'ai recoupé celle d'origine et normalement avec du 15 ça doit passer moi je les ai coupé elle doit être à 13 dans ces eaux là alors le système est vraiment bien fait je vous montre en fait il ya un des plats ici il ya un joint plat ici voilà on met ça comme ça contre tout ça c'est fait sur mesure j'ai déjà essayé ça s'adapte nickel et le joint est plus épais que la phase d'appui de la pipe et en fait quand on va serrer la bride le joint il va s'écraser pour faire l'étanchéité entre la la pipe et le cylindre et la culasse bien sûr mais en même temps il va venir contre la la pipe pour assurer l'étanchéité à ce niveau là voilà donc pour le mettre en place suffit de de prendre les les deux comme ça on les met contre s'il faut mettre un petit peu de graisse propre plaqué les luttes pour que les joints ils tiennent en place et puis on laisse tomber ça dans le v voilà et ça s'ajuste à la perfection on a juste les vis à mettre et de une allez voilà elle avait un petit peu de mal à prendre du fait que je les ai recoupé j'ai peut-être mal du les bavurer celle là là du coup pour la celle là pour le la partie avant c'est moins évident ah ouais non ouais ça le fait pas j'avais pas pensé à ça ça ne le fait pas j'arrive plus à mettre la la bis donc je change mon fusil d'épaule hop je retire cette vie cela je retire ma pipe je mets ma vis ici j'approche les deux au plus près sans les serrer ainsi nous le joint va commencer à s'écarter et ça ne va pas le faire je sais pas si vous voyez là la pipe en fait elle est désaxé ce côté là il est plus long que celui-ci donc on aura moins de soucis avec la vis de ce côté là voilà là c'est nickel donc celle là on l'a fait prendre parfait et la petite dernière du coup reste parmi nous du coup est bien plus facile voilà par contre c'est pas mal d'avoir les clés à laine avec le le petit bout qui permet de de visser avec une certaine inclinaison donc là j'approche déjà toutes les vis sans les serrer celle là c'était déjà fait par contre du coup je sais même pas comment on fait pour serrer celle là ouais ça c'est moins évident nous c'est moins évident sans tout ça qu'un un embout j'arriverai peut-être avec un embout donc là tout est en place on peut passer au serrage voilà alors bien sûr on on sert de manière uniforme les deux côtés en même temps je vais faire celui là d'abord parce que de l'autre côté là je sais pas encore comment je vais faire pour le la vis avant hop hop voilà jusqu'à temps que la bride arrive en en contact avec eux la culasse voilà non il faudrait que je serre celle là là devant c'est vrai que du coup je suis un peu embêté je crois que c'était pas une bonne idée de prendre des vissons en btr peut-être plus joli se prend des des vissons en principaux du coup c'est plus facile avec une clé plate ouais par contre je vais pas changer cette vie cela seul bon je vais je vais recouper et puis je vais chercher des des vices j'aurais des mots de ça je cherche des vices parce que c'est vrai que devant là c'est impossible avec une empreinte btr c'est impossible j'y ai pas pensé avant de j'ai pas pensé à vérifier ça avant de monter j'aurais dû voilà tant pis on redémonte bon après c'est que 4 bis 1 c'est pas la fin du monde voilà on va les regarder avant ça c'est pas grave en plus je me suis fait chier à couper les vices pour rien hop on dire ça je pose ça là alors je coupe deux secondes je vais chercher des vices qui vont bien et je reviens bon j'ai beau mettre tout mon bric à bras qu'à l'envers je n'ai trouvé que deux vis en six pans donc on va pas s'embêter on va mettre deux en btr à l'arrière et deux en six pans sur eux sur eux sur le côté où c'est inaccessible voilà je savais pas comment le dire autrement donc hop c'est reparti ouais en fait c'est pas plus mal que je me suis planté enfin qui avait cette histoire de vis parce que là je m'apprêtais à remettre la pipe et je me rends compte que tout à l'heure je l'avais mis à l'envers donc c'est comme ça voilà voilà c'est bien mieux après l'un dans l'autre d'un côté ou l'autre je pense que ça le ferait j'en sais rien voilà donc on peut mettre nos vices en place à merde ouais j'aurais peut-être dû commencer par eux celle là encore fait une connerie on va faire ça autrement on va mettre ça voilà celle là on la retire on retire la pipe on prépare cette vis là voilà et là on peut mettre un autre il reste parmi nous toi hop voilà et là ça le fait oups pardon en fait je trouve pas le trou parce que là moi je ne vois rien voilà reste plus qu'à approcher tout ça donc là c'est approché là c'est approché ici aussi et la petite dernière la dernière voilà du coup on peut commencer à serrer et bien sûr on sert progressivement et de préférence les deux côtés en même temps voilà là c'est bon là derrière c'est bon pareil de l'autre côté voilà là c'est bon là derrière c'est bon pareil de l'autre côté voilà là c'est bon pareil de l'autre côté reste plus que la petite touche finale le petit carburé déporté qui va bien donc on a pris en 28 mm contre 26 à l'origine voilà et là le projet est entièrement fini reste plus qu'à remonter ça sur la moto et ma foi ça devrait ronronner comme il faut bon bah ça y est cette vidéo touche à sa fin donc ce moteur est enfin entièrement assemblée il ne demande plus qu'à ronronner donc reste plus qu'à le monter dans la moto et puis ma foi tout devrait bien se passer donc j'ai bien aimé ce projet j'ai aimé faire ce moteur ça m'a rappelé des des souvenirs d'enfance qu'on va pas se voiler la face ça reste une grosse mobile et un donc voilà dans l'ensemble c'était c'était rigolo à faire voilà je pense que je vous ferai quand même un petit compte rendu avec en vidéo le premier démarrage tout ça il y aura peut-être quelque chose ouais je pense qu'il y aura quelque chose sinon pour le reste pas de soucis tout devrait se passer comme il faut donc si cette petite vidéo vous a plu mettez un pouce en l'air c'est sympa ça fait plaisir n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait pense à activer la petite cloche sinon ça sert à rien et puis comme d'hab le peu d'outils que j'ai utilisé je vous mets la liste en bas dans la description allez à la prochaine ciao ciao